Le président de région a dit tout à l'heure, et il m'a dit, il a rappelé, à quel point nous étions solidaires au niveau de l'équipe régionale, de la majorité. Et je vais vous dire qu'effectivement, non seulement nous sommes solidaires, mais nous sommes également très attentifs à ce que fait chacun d'entre nous. Et c'est parce que je suis attentif à ce que font mes collègues que je peux attester de la qualité du travail d'Olivier, de Dominique, de Magui, également pour ne citer que ceux qui sont présents dans cette salle et qui sont abimiens. Olivier, je l'ai connu, je vais le dire, alors qu'il n'était pas encore élu. Moi je l'étais, j'étais représentant du président Gillot à l'archipel Seine-Nationale, et lui, il était commissaire au compte de l'archipel Seine-Nationale, et après avoir accompli ses missions, il se rapprochait souvent de moi pour me demander quelques conseils. Sous un air un peu faussement naïf, il me demandait quelques conseils, un simple citoyen qui voudrait s'informer quant au fonctionnement de la vie démocratique. Mais je n'ai pas été longtemps dupe, puisque peu de temps après, j'ai vu sortir de terre une vraie locomotive qui allait entraîner, ma foi, pas mal de choses aux abîmes, en tout cas provoquées, et probablement encore tout à l'heure, va provoquer des choses définitives. Et bien c'était les causes abîmes qui, de mois en mois, de semaine en semaine, de mois en mois, rassemblaient un nombre toujours plus important d'abîmiens, et au point de devenir finalement le symbole d'une masse compacte, à laquelle s'est agrégée de nombreux autres groupes d'abîmiens qui se sont reconnus en Olivier et qui ont décidé de faire cause commune pour pouvoir bâtir quelque chose de solide, quelque chose d'absolument inébranlable, quelque chose dont les abîmiens et les Guadeloupéens seront fiers, à savoir, eh bien, bâtir une maison abîmienne solide, sur la base de laquelle pourront effectivement, pour être bâtie, demain, une Guadeloupe également particulièrement solide. Donc Olivier, je te félicite pour ce parcours que tu as fait, pour ce beau parcours que tu as accompli, je vois Marlène devant moi, je profite pour la saluer, eh bien, je te félicite pour tout cela, pour avoir aussi su faire l'unité autour de toi, eh bien, pour pouvoir avoir gagné la confiance des autres groupes, des abîmes, et t'imposer donc comme le leader incontestable que tu es aujourd'hui, et tu l'as fait par ton travail, bien évidemment, par ton sérieux, par ton charisme aussi, et je ne doute pas que tout cela, toutes ces qualités bien additionnées, feront de toi demain, le maire des abîmes, un grand maire des abîmes, avec une belle et grande équipe également autour de toi, puisque comme l'a dit le président Chalus, il faut une belle équipe aujourd'hui, solide, eh bien, compétente, des gens dévoués, désintéressés, qui sont capables, donc, de faire le job. Voilà, donc, ce que je voulais te dire de ma très proche voisine, commune voisine de Pointe-à-Pitre, qui, d'ailleurs, demain, eh bien, présente également une déclaration de candidature de mon équipe, en nous, du bout de pour la pointe, avec moi-même et avec Tanya Galvani comme tête de liste. Et je ne doute pas que je vous retrouverai, d'ailleurs, demain, autour de nous, puisque nous avons tellement de fibres communes, tellement de choses en commun, tellement de choses à bâtir aussi en commun dans cette belle agglomération de Cap Excellence. Alors, en route pour Zabim, en route pour la victoire, en route également pour l'union Pointe-à-Pitre et Abim, avec toi-même et avec Tanya Galvani pour Pointe-à-Pitre. Merci. Merci.